C'est tenir debout. Acclamons le Seigneur. Il y a Zandeko. Amen. Pour le bon à l'ingale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la première personne à qui j'ai dit que j'allais commencer l'église compassion, c'est Gaï. Je l'appelais dans ma chambre. Je dis, on était deux jeunes dans une chambre en train de rêver de ces choses. Il est la première personne qui m'a soutenu dans cette vision. Vraiment, merci. Merci. Il va se tenir à ce soir. Et j'ai vu aussi le pasteur Serge qui nous visite pour la première fois. Merci. Dieu vous bénisse. Il fait un merveilleux travail. Akitambo. Akitambo. Amen. Je crois que c'est les nouveaux que nous avons ce matin. Et nous allons également recevoir la délégation qui accompagne le pasteur Phila. Moi, je dis qu'ils sont à 10. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à la compassion. Ils viennent spécialement de Brazzaville pour communier avec nous. Prenez place, s'il vous plaît. Et j'ai vu même la prédicatrice Maman Ternzi. Ah, Maman, tenez-vous debout. C'est une femme de feu. Elle prêche pissamment la parole. Depuis qu'elle est jeune, vraiment, une servante de Dieu profonde dans les Écritures. Soyez bénis et welcome chez nous. Nous allons recevoir ce matin le pasteur Richard Phila qui nous vient de Brazzaville. Il a prêché la compassion il y a beaucoup d'années, plus de 10 ans et plus. Je vais souvent prêcher là-bas. Vraiment, lui, il nous a toujours étonnés parce que lorsque nous, on rêvait d'aller prêcher en Europe, aux États-Unis, le pasteur Richard, lui, il va dans les villages. Donc, ne voyez pas comment il est bien habillé, beau comme ça. Lui, il va prêcher dans les villages. Il a des églises et des églises dans les villages. Et quand il organise des conférences à Brazzaville, il paye les billets à ces missionnaires qui viennent à Brazzaville et les loges, ils prêchent. Vraiment un fardeau missionnaire exceptionnel, surtout pour notre génération où nous pensons que l'impact dans le ministère, c'est prêcher en Europe, prêcher aux États-Unis et avoir des gens qui continuent à valoriser les coins perdus. C'est un défi pour nous. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Philah Bichard. Acclamons le Seigneur très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous prie de vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Je veux me rassurer que c'est Jésus qu'on était en train d'acclamer tout à l'heure. Je tenais à me rassurer que toute cette acclamation ce n'était pas pour moi et que c'était rendu acquis de droit. Amen. Je suis dans la joie d'être là. C'est un honneur, c'est une grâce et c'est aussi un devoir. Mais j'ai retenu le conseil du pasteur Marcelo à Pénière. Je me suis dit tiens et pourtant je dis la même chose aux autres. Alors j'ai refusé de porter cette grande responsabilité, ce grand devoir de pouvoir parler ce matin. Je me suis déchargé sur le Seigneur. Bien que je reconnais que c'est une responsabilité venir en ce lieu qui est pour moi comme le sommet même de la maturité. Et c'est une école, une grande école suivie partout. Et venir intervenir à la fin, j'ai voulu porter cette responsabilité mais je refuse. Je laisse ça au Saint-Esprit et je resterai moi-même. Amen. J'aime ce que vous chantez ici si bien quelque chose qui parle des dimensions. Je l'ai écouté une fois. Je me suis dit certainement que ce matin j'aurais besoin de ça. Et avant cela, je bénis la grâce de Dieu. J'ai suivi de loin tous les intervenants qui nous ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Je salue cette grâce. Aidez-moi si j'avais deux mains moi-même j'allais acclamer le Seigneur pour ces personnes. qui ont béni le monde. qui ont béni le monde. Merci. Merci. Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi Que ta présence en moi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi Que ta présence en moi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de la vie C'est ma saison 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 Je suis touchée Je vous donne tous C'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison C'est ma saison, c'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison C'est ma saison Ce serait incomplet de commencer sans honorer l'homme qui a conduit la femme ici C'est maître Meco qu'on doit encourager Ce sont des amis et des frères Je les ai connus la même période, donc il y a une vingtaine d'années que le pasteur Marcelo Je salue le pasteur Gaye, je confirme ce que le pasteur Marcelo a dit tout à l'heure Je les ai vus presque commencer comme ça Et le pasteur Gaye a contribué à ce que le pasteur Marcelo venait de dire tout à l'heure Il m'avait fait un effort, apporté un effort de guerre missionnaire Et ton colis est resté des années et des années Il m'avait soutenu quand je repartais chaque fois au front Et on s'est rencontré, c'est un homme de coeur Je suis content de les voir Et je salue toutes les grâces, tous les ministères qui sont là encore une fois Alors je ne prendrai pas plus de temps parce que j'en ai besoin J'en ai très peu pour tout ce qu'il y a à dire Amen Alors avec tout ce qu'on a déjà reçu ici Alors je vais faire comme un package En même temps, je rappelerai certaines choses que j'ai écoutées très attentivement De loin Et puis ça m'a beaucoup inspiré Et ça m'a beaucoup inspiré Et donc je ferai un package Mon thème sera vraiment global Et je vais parler de la dynamique de maturité Et là-dedans, je mettrai plusieurs sous-thèmes Alors je préfère prévenir Que je ne serai pas très linéaire Il se pourrait que mon langage soit un peu technique Mais je compte sur la grâce du Seigneur Pour être à la portée de tout le monde Et être aussi très simple Alors quand je parle de la dynamique de la maturité au fait Je pense à la définition simple de la dynamique comme étant L'étude ou l'ensemble de toutes les forces qui peuvent produire un mouvement Parce que dès que j'ai compris le thème de base Dès que j'ai suivi qu'il est question de mûrir pour produire les fruits Et puis j'ai lu et j'ai compris que mûrir c'est atteindre simplement la maturité Et j'ai réfléchi sur le but même de la maturité J'y ai trouvé produire ou se reproduire Et j'ai compris qu'il y a un mouvement que nous appelerons la maturation Donc ce processus vers la maturité Et je me suis permis de me rappeler certains vieux enseignements Voilà qui me seront utiles ce matin Donc c'est comme ça que j'ai rassemblé Est-ce que le Seigneur nous a appris Et ce que j'ai entendu ici Je me suis dit ça, ça va beaucoup m'aider déjà moi-même Et certainement que ça aidera quelqu'un C'est pourquoi j'ai appelé ça un package Et quand le temps aura été insuffisant Le Saint-Esprit nous aidera à saisir juste ce qu'il faut Et il sait le faire Et nous dirons simplement ceci Dans la dynamique de la maturité Nous avons prévu parler de plusieurs choses à la fois Car sans cette dynamique Sans ce processus vers la maturation Il n'y aura pas de production Si on doit être mature Nous tiendrons compte de deux facteurs De deux indicateurs importants de la maturité On parlera de l'amour et de la mort par exemple Et ces deux concepts De l'amour et de la mort Nous permettront de bien suivre ce message Et nous définirons ce que nous entendrons par la mort Tout ce qui implique l'amour par exemple Et surtout que nous sommes à la fin de ce programme Je me permettrai de présenter l'amour comme un revêtement Lorsque je me suis levé tout à l'heure J'ai commencé à m'habiller Le dernier vêtement Que j'ai mis sur moi C'est ce costume Dans le jargon d'ici Chez nous à Branza Nous parlons de survêtements Dont le vêtement qu'on pose Sur tous les autres vêtements Dans le jargon d'ici On parle de Si nous nous disons Nous parlons de survêtements Ici Il y a une autre expression Si ce n'est pas survêtements Je retrouverai ça Tout à l'heure Mais ça veut dire C'est le par-dessus Ici on parle beaucoup plus du par-dessus Là-bas nous parlons du survêtement Ces deux nuances pourront nous servir Ça veut dire Le dernier vêtement Que nous mettons sur nous C'est ce qui nous identifie En fait Ce que nous portons En dernier lieu Au-dessus de tous les vêtements Nous avons Permettez-moi Des sous Et puis des sur Et je me suis dit Que le plus important Des vêtements Qui puissent nous identifier C'est le tout dernier C'est le tout dernier Que nous portons Comme uniforme Etc Alors Quand je parlerai ici De l'amour Je parlerai De l'onction De l'amour Du survêtement Le dernier vêtement Par lequel On peut identifier Les chrétiens Comme le Seigneur a dit En ceci L'on reconnaîtra Que vous êtes réellement Mes disciples Curieusement Il n'a pas Accordé Au miracle Forcement Cet élément Identitaire Le survêtement Par lequel On reconnaît Plus facilement Que nous sommes De Christ C'est C'est l'amour C'est pourquoi Pour moi Ça tombe très bien Venir au terme De ce sommet De maturité Comme j'ai appelé ça Parler de l'amour Je voudrais que On prenne Tout ce qu'on a reçu ici Tous les enseignements Et les révélations Reçues ici Comme facteur Déterminant Cette maturation Ce processus Vers Vers la maturité C'est pourquoi Je vais parler De la dynamique De toutes ces forces Qui produisent Ce mouvement De maturation Vers la maturité Donc que ça te permette De prendre Tout ce que tu as écouté ici Comme des facteurs Comme des principes Des indicateurs De maturité Et que Par dessus Toutes les choses Que tu auras écouté Ici Que tu sois revêtu De l'amour Ça veut dire En théor Et au delà De ce que tu as écouté Ici Pendant ce programme Si par dessus Cela Comme le réclame Paul Dans son épître Au Colossien Et bien ailleurs Par dessus Toutes ces choses Soyez revêtus De l'amour Alors si on n'est pas On ne quitte pas ce lieu Sans ce revêtement Que moi j'appelle L'onction D'amour Alors je me suis rendu compte Qu'on parle On a parlé de beaucoup De toutes sortes D'onctions Mais je me suis rendu compte Qu'on n'a jamais parlé De l'onction D'amour Parce que L'amour Dont il est question Dans la Bible Ce n'est pas l'amour Naturel Comme un simple Sentiment Ou émotion Je me suis rendu compte Que L'amour Dont il est question Ici Est surnaturel Ça relève du Saint-Esprit Déjà que Romain 5.5 déclare Que l'amour de Dieu Soit répandu Dans vos cœurs Par le Saint-Esprit Je me suis rendu compte Que Toutes ces années Où j'ai prêché L'évangile Je n'avais pas Identifié L'onction De l'amour C'est plus tard Et tardivement Je dirais Je me suis rendu compte Que Pouvoir servir Dieu Aimer Dieu Aimer les autres Avec notre homme Nos propres sentiments Est un échec On ne peut pas On ne peut pas Aimer Dieu Ni aimer les autres Avec notre propre amour C'est pourquoi Il y a une onction Que j'ai identifiée Et que j'ai appelée L'onction D'amour C'est par cette onction Que nous arrivons A supporter A excuser A porter Les autres Sans cette onction De l'amour Il est impossible De pardonner Autrefois J'ai essayé Par moi-même Je vous avoue Que j'ai échoué Si ça peut aider Quelqu'un Ici Comprends Que tu ne peux pas Aimer Dieu Avec ton propre amour Il faut Un amour Sûr Naturel Lorsque l'onction Est venue sur nous Elle est descendue Avec une capacité Supérieure De pardonner A ses ennemis De porter le fardeau Des perdus Quand tu n'as pas Cette onction De l'amour Tu ne peux rien Quand tu lis 1 Corinthiens Chapitre 13 Il n'est pas question D'un amour naturel Tu échoueras Dans le ministère C'est la même chose Porter le fardeau Des âmes Supporter Ses ennemis Pardonner Les rebelles Porter Le fardeau Des âmes Perdus N'est pas un acquis Sans le prérequis Qui est Cet amour Cette onction Sûr naturel Alors je préviens d'avance Que je chuterai là Quand j'arriverai A l'amour Vous supporterez Que je parle Des quatre dimensions De l'amour Quand je parle De quatre dimensions De l'amour Ça veut dire Je voudrais parler De quatre dimensions De la maturité Ça aura fait Ça aura fait L'objet De la part Mais comme j'ai prévenu Là dedans Je vais tout S'y mettre Donc il arrivera Que j'insiste Sur les quatre dimensions De la maturité Quand je dirai maturité Je voudrais parler De l'amour Parce que Le Saint-Esprit M'a convaincu Par la parole de Dieu Que La charité Est le lien De la maturité Donc Sans Charité On ne peut pas Atteindre La maturité Il m'a fait lire 1 Corinthien 13 Je me suis rendu compte Que réellement Qu'il n'y a pas De maturité Sans véritable Charité Donc c'est pourquoi Vous comprendrez Que tout à l'heure J'insiste Sur l'amour Et j'insisterai Sur la mort Au cas où Une ou deux choses T'échapperai Retiens Que j'ai dit En passant Qu'il y a deux indicateurs Importants De la maturité C'est la mort Et l'amour Mais j'ai insisté Sur l'amour Peut-être que Tout à l'heure J'insisterai Sur la mort Je préfère tout de suite Déjà définir La mort Comme l'esprit Me l'a fait entendre Ça veut dire La mort Ce n'est pas La cessation De vie physique Ici Je préfère Redéfinir cela Tout de suite Différemment J'ai entendu Il y a des années J'étais en séjour ici C'est ici Que j'ai entendu Cette phrase Quelqu'un Se souviendra C'est pas en tout cas L'église Que j'ai entendu De cela Mais Où j'ai lu Où j'ai suivi A la télé Et partir c'est mourir un peu N'est-ce pas Quelqu'un a entendu ça Partir c'est mourir un peu Il n'y a que des vieux routiers Qui peuvent s'en souvenir Mais ce n'est pas Dans la Bible Ce n'est pas inversé Ça relève quelque part De la sagesse Du monde Et j'ai appliqué Cela à ma vie J'ai compris Que autant négativement Autant positivement Lorsqu'on part Lorsqu'on quitte Lorsqu'on se sépare C'est une sorte de mort Déjà qu'ici On peut facilement Se rappeler La mort Veut dire Séparation Partout où Il y a mort Il y a séparation Lorsqu'on On se sépare Comme Abraham Quand il s'est séparé Il a quitté C'était une sorte de mort Lorsque l'enfant prodigue A quitté La maison Parentale Il était mort C'est comme ça Qu'à son retour Le père a dit Célébrons Réjouissons-nous Parce que notre fils Que voici Qui était parti Donc qui était mort Il est revenu A la vie Chaque fois que nous revenons Au Seigneur C'est une résurrection Parce que lorsqu'on se sépare Comme Adam et Ève L'ont fait Ils étaient déjà morts Mais ils existaient Encore physiquement Alors que cette définition De la mort Nous aide à comprendre Ce qui pourra suivre Tout à l'heure Peut-être qu'il faut déjà dire Tout de suite Que la mort ici C'est en même temps Le brisement Lorsqu'on meurt En soi-même Au travers des épreuves Au travers des difficultés Il n'y a pas longtemps Le Seigneur M'a fait dire cela Autrement En parlant De l'émondage L'émondage Voilà C'est C'est Appliqué Surtout Dans l'arbre Lorsqu'on veut Qu'un arbre Produise beaucoup de fruits On a ça dans Jean Chapitre 15 On coupe les branches Pour parler de façon simple On est monde Afin que L'arbre Produise encore Plus de fruits Et ça nous arrive Pour des raisons De productivité Et de reproductivité Pour justifier Notre maturité Le Saint-Esprit Nous est monde Il peut Il peut donc couper Des branches Sèches Ou improductives En nous Ça peut être Des habitudes Ça peut être Certaines relations Ça peut être Même Certains collaborateurs Ça peut être Tout ce qui nous est cher Et au travers De l'émondage Donc j'inscris ici Les émondages Dans ce processus Ou dans cette action De mort Je ne parle pas De la mortification Je parle De la mort Et donc Tout ce qui est Épreuve Souffrance Sacrifice Fait partie De la mort Parce que si On n'y passe pas On ne peut pas Devenir mature Donc c'est comme Deux écoles De maturité L'école de l'amour Et l'école De la mort J'ai lu Hébreux Chapitre 11 C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa D'être appelé Fils de la fille De Pharaon Alors quand Quand j'ai lu Ici J'ai trouvé Que On peut Emprunter Ce que Moïse A été Ce que Moïse A fait Pour parler De la maturité Ici De la grandeur Quand on devient Grand On peut Conjuguer Certains verbes Vraiment Impopulaires Comme Quitté Comme Moïse L'a fait Quand Il est devenu Grand C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Et refusa D'être appelé Fils de la fille De Pharaon Il préféra Être maltraité Avec le peuple De Dieu Que d'avoir Pour un temps L'ajouté du péché Il regarda Le propre De Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Egypte Car Il avait les yeux Fixés Sur la Rémunération Nous voulons Transposer cela Sur ce qu'on veut dire Ce matin On ne peut pas On ne peut pas Refuser Certaines choses Si on n'a pas Attir la maturité Lorsque C'est lorsqu'on Devient grand Autant dans le ministère Que dans notre marche Que nous sommes rendus Capables De refuser Certaines choses Et j'ai fait De ceci Une application A ma propre vie Et ça m'a coûté Très très cher J'ai vu Comment le Seigneur M'a tué Je me suis rappelé Que mon père M'a dit Tu fais la honte De la famille Il voyait le nom De la famille Parce que je répondais A l'appel de Dieu Un appel impopulaire Comme mes amis Le témoignent Comme le pasteur Marcelo L'a dit tout à l'heure Si Dieu m'a donné Des tels hommes Comme amis Ce n'est pas parce que Je passe à la télé Ils respectent Le sacrifice Qu'ils ont vu Dans ma vie Et Quand je rends témoignage Je dis que J'ai été Tué déjà Deux fois Presque physiquement Et j'ai vu Ce que Pouvait Couter L'appel de Dieu Pour le salut Des âmes J'ai vu ma mort Plusieurs fois Et J'ai eu l'impression De fois Que Dieu me demandait Un peu plus Que tout le monde Et je bénis Dieu Pour cette obéissance Populaire Très exigeante Dont Dieu M'a rendu Capable Je me suis vu Refuser d'être appelé Ceci Je me suis vu Être obligé De me priver Je me suis vu Mourir En me séparant Du confort De l'église De la famille De mes projets Personnels J'ai appris A mourir Et si Aujourd'hui Par la foi Je fais Certaines choses Qui soient Impossible A plusieurs Je ferme Cette parenthèse C'est parce C'est parce Que j'ai appris A mourir Sans la mort On ne peut pas Identifier en toi La maturité Et mourir C'est mûrir C'est mûrir Tu ne peux pas Mûrir Sans mourir Je voudrais Que tu retiennes cela Tu ne peux pas Mûrir Sans mourir C'est impossible C'est impossible De mûrir Sans mourir Que tu te souviennes Réellement De cela Que tu ne Tu ne mûriras pas Si tu ne meurs pas Alors aide-moi A aller plus loin Souffre que je compte sur toi Parce que je vais Refermer Cette parenthèse Alors croit Croit qu'il est possible D'atteindre la maturité Par la mort Et l'amour Donc quand tu t'entendras Tu te rappeleras de ceci Dans la mort Tu mets Tout ce que je viens de dire Ici Accepte De mourir Par la discipline Accepte de mourir Par même la sanction Dans l'église Accepte de mourir Par les épreuves Accepte de mourir Par des privations Accepte de dire Comme Paul J'en ai fait ma devise Acte 20 Je ne fais de ma vie Aucun cas Comme si Elle m'était précieuse Pourvu que Je 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 poursuive ma course Le ministère Que le Seigneur M'a donné Sois capable De mourir A des intérêts Personnels Mais si tu y tiens Si tu n'as pas Ce sens du devoir Qui est notre indicateur De la maturité Si tu n'as pas Le sens des priorités Le sens de De devoir Si tu bâtis ton ministère Et ta vie Sur les droits Et que tu sois incapable De sacrifier Ces droits Sur le tel De devoir Tu n'atteindras Jamais la maturité Ca veut dire Si tu n'atteins pas La maturité Tu ne pourras Jamais produire Alors que le but Comme j'ai dit De la maturité En fin de compte C'est produire Parce que si tu ne produis pas Quand le Seigneur viendra Tu seras retranché Et j'étais au feu Tout ce que nous faisons ici C'est en vue De production Mais quand je parle De la production Je sous-entends J'entends par là La reproduction Parce que Tu ne peux pas produire Si tu ne te reproduis pas En réalité Si tu ne fais que Produire Sans Te reproduire Jean 15 Jean 15 Ne s'accomplira pas Parce que Plus loin Tu verras Que le Seigneur Parle De produire De fruits Ce à quoi Il nous a appelé Établi Et envoyé Mais Si tes fruits Ne demeurent pas Tu n'as rien fait Il veut que nous Produisions des fruits Mais que Notre fruit Demeure Il arrive Qu'on produise Mais après Ca ne demeure pas Pourquoi ? Parce qu'on produit Sans se reproduire On fait des oeuvres Sans produire des ouvriers Alors C'est une sagesse Que Dieu est en train De donner A quelqu'un Pendant que tu penses A la production Pense beaucoup plus A la reproduction De toi-même Pour que Ce que tu produis Demeure Parce que Si tu ne fais que Produire Mais tu ne te reproduis pas Ton fruit Ne demeurera pas Et Ca fera que Tu atteignes Tu n'atteignes jamais En fait La maturité On peut avoir L'impression Qu'on est Mature Mais en réalité On ne l'est pas La maturité Ce n'est pas Ca ne se montre pas Forcément Dans les oeuvres Dans ce qu'on peut Produire Dans ce qu'on peut faire Mais Je préfère Je préfère Au lieu de faire Au lieu de savoir faire Savoir faire Si tu te limites A ce que tu sais faire Mais tu ne sais pas Faire Faire Si tu ne peux pas Apprendre à d'autres Personnes de faire Toi-même Ce que tu fais Tes produits Tes fruits Ne demeureront pas Tu peux courir Dans le ministère Après autant D'années Si tu es le seul A faire Mais tu ne sais pas Faire Faire Ce que tu fais Ne verras rien du tout Et tu ne seras Jamais couronné Alors quand je rappelle Ces choses C'est pour que quelqu'un Ici retienne Que l'un des objectifs Majeurs De la maturité C'est la production Mais quand tu entends Production Pense à la reproduction Parce que si tu ne penses Que à la production Sans la reproductivité Ton fruit ne demeurera pas Le temps Pour quelqu'un De se rappeler Que Dieu Au jardin des dents A conjugué Pour Adam et Ève Deux verbes C'est cultiver Et puis garder Tu peux cultiver Tu travailles Mais si tu ne gardes pas Cela te sera difficile C'est une bonne chose Que de cultiver Mais c'en est une autre Que de garder Nombreux cultifs Ils travaillent Dans le champ Mais ils ne sont pas Capables De garder Que ce soit Dans les affaires Que ce soit Dans le ministère Beaucoup de personnes Pensent à cultiver Mais ils ne pensent pas À garder Peut-être que Cela aidera Quelqu'un Pour en finir Avec la mort Mais je suis sûr Que j'y reviendrai Encore avant la fin Jean 12-24 Peut aider quelqu'un Cela fait penser Juste à ce principe S'il meurt S'il meurt Il porte beaucoup De fruits Mais s'il ne meurt pas Il ne portera Pas de fruits C'est juste Pour sanctionner Un peu Ce principe De la mort Comme indicateur De la maturité Si tu ne meurs pas Tu ne te reproduiras Jamais Les autres orateurs L'ont dit En d'autres termes C'est pourquoi J'ai dit d'avance Que ça ne sera Qu'un rappel J'ai suivi Quand on a parlé Du brisement On a parlé aussi D'autres choses Que j'ai appelé Ici Et la mort En tout cas Il y a la mort Dans un sens Comme dans un autre Ne pas confondre Avec la mort Au sens négatif Ou maléfique Lorsque l'enfant prodigue Quitte son père Et sa mère Son père La maison de son père Là c'est lorsque On s'éloigne De Dieu On parcourt Une certaine distance Et puis par la répentance Touché par Dieu On peut revenir Je ne parle pas Forcément De cette mort La mort Dont je parle Ici Je dirais Que c'est une bonne mort Lorsque tu crucifies Réellement Ta chair Lorsque tu cesses De vivre Pour toi-même Il se pourrait Qu'on ait déjà Parlé ici Du sens Des priorités Les choix Qu'il faille faire Avant De progresser Vers la maturité Le sens de devoir Le sens de priorité Si tu ne passes pas Par cette école De sacrifice Donc J'inscris Dans la mort Même en tant que prédicateur Tu prêchiras Beaucoup plus Ce que les gens Voudraient entendre Et non ce que Les gens doivent entendre Pour toi-même Dans tes priorités Tu vas Tu vas privilégier Les choses Visibles Tu vas sacrifier Les choses invisibles Alors que la Bible dit Que le juste A des fondements Éternels Donc des choses Invisibles Que nous allons voir Tout à l'heure Dans la troisième dimension Alors j'ai fait Ce survol Rapide Pour Pour en arriver Aux quatre dimensions En rappelant Que nous avons lu Hébreu chapitre 11 Le verset 24 J'aurais voulu lire Jusqu'au verset Au verset 27 C'est par la foi C'est par la foi Que Moïse Que Moïse quitta L'Egypte Sans être effrayé De la colère Du roi Il se montra Ferme Comme voyant Celui Qui est Invisible Donc lorsqu'on devient Grand Lorsqu'on devient Mature Donc en passant En passant ici J'aurais voulu parler Des acquis Et puis Des prérequis De la maturité Parce qu'on ne peut pas Considérer La maturité Comme un acquis Sans Passer par Ces prérequis Les conditions Il y a des acquis Des choses bien Produire Et faire Beaucoup de choses Parce qu'on est On est mature Mais il faut S'attarder Aux prérequis Les conditions Qui peuvent faire Que tu deviennes Réellement Mature Quand on devient Mature Quand on devient Mature On a une autre Vision Des choses Ça veut dire Lorsqu'on devient Grand Comme Moïse Quand il est devenu Grand Il pouvait quitter Il pouvait Il pouvait se montrer Ferme Comme Voyant celui Qui est invisible Même dans la dimension Horizontale Parmi les hommes J'ai vu Qu'il y a des gens Qui n'obéissent Vraiment Que quand le pasteur Est visible Ils n'obéissent Vraiment Que quand les parents Sont là Quand le chef Est là Mais La plus grande Maturité Peut se Se montrer Se révéler Lorsque Tu peux Obéir Tu peux Se soumettre Pour ne Parler Pour ne pas encore Parler du seigneur Les instructions De l'église Ou du pasteur Ou de ton chef Ou de tes parents Alors qu'ils sont Invisibles Comme Joseph Il n'avait pas De pasteur Il ne voyait Pas Dieu Mais il a Obéi Comme voyant Celui qui est Invisible Mais il y a Des gens Quand le pasteur N'est pas là Et comme Jésus Est invisible On arrive Facilement A oublier Que le seigneur Est là Pourquoi Parce que Entre le visible Et l'invisible Notre niveau De maturité Déterminera Notre Notre attitude Et notre comportement Alors celui Qui est immature N'obéit que Quand Il voit La personne Ne croit Que quand Il voit Jésus Dans une vision N'obéit Vraiment Que quand Le pasteur Est là Ne se met A genou J'ai eu peur De le faire Tout à l'heure Parce que Je sais Que quand Je m'y mets Je peux aller Très loin Mais Ceux qui Me connaissent Savent Que pour un rien Je me mets A genou Pour adorer Je saisis La moindre Occasion Pour exposer M'exposer Dans la présence De Dieu Et briser La chair Ce qui est devenu Difficile Pour plusieurs Personnes Ça a génué Devant Dieu Je m'en veux Un peu Parce que Je n'ai pas pu Le faire Tout à l'heure A cause De temps Mais M'a génué Devant le Seigneur Et devant Tout le monde Est devenu Pour moi Une tradition Un devoir Et un honneur De m'exposer Du millier Cette chair Est donnée Gloire à Jésus Alors Si je réussis A convaincre Tout le monde Ici Par le Saint Esprit Que pendant Que je parle Le Seigneur Lui-même Est ici Présent Si je réussis A ramener Réellement La conscience De chacun Ici On ne soutiendra Pas comme on est On n'adorera Pas comme Je suis désolé Ça n'arrive pas Qu'ici C'est partout De fois On n'est pas conscient Pas suffisamment conscient De la présence Du Seigneur Pendant que nous Prêchons Pendant que nous Adorions De fois On est beaucoup Plus conscient Du chant Que nous aimons On adore Beaucoup plus Le chant Que l'objet du chant Le sujet Etc Donc la vraie maturité C'est quand Tu Tu peux T'ingénuer Comme voyant Celui qui est invisible Quand tu peux Obéir Comme Joseph Comme si exactement Tu voyais Dieu Heureux Celui qui a cru Sans avoir Vu Donc si Dans la présence De Dieu Tu crois Et que tu sais Démontrer Ce que tu ne vois pas Par ton attitude Même physique Donc tu as Té un niveau De maturité De fois Je plaide Tous les jours Pendant Nos cultes J'enseigne Au modérateur D'être Ouin D'être qualifié Pour Conduire Les gens Vraiment Dans ce protocole Divin De la présence De Dieu Combien Nos cultes Sont déficitaires En matière De la conscience De la présence De Dieu On peut être Tellement conscient De la beauté De la mélodie Etc Mais la conscience Nos cultes Sont déficitaires En termes De conscience Réelle De la présence De Dieu Il n'y a qu'à voir Dans notre attitude Lorsque nous Adorons Lorsque nous Nous chantons Les personnes Les plus matures N'attendent Pas la musique Ils adorent Comme voyant Celui qui est Ils adorent Comme voyant Celui qui est Invisible N'attendent pas Le nombre de personnes Au culte Pour que le culte Soit culte Mais comme voyant Celui qui est Invisible La maturité Te fera Adorer Même quand Il n'y a personne Parce que tu sais Que Jésus Est là Je voudrais Que nous puissions Réconnaître cela On n'a pas fini D'améliorer Nos cultes Si on peut Réussir Comme c'est déjà passé Mais je défie Ta conscience Si on remet L'adoration Ici Maintenant Et que le Saint-Esprit Qui mesure Le pourcentage De la conscience De la présence De Dieu Je ne sais pas On atteindra Quel niveau De cette conscience C'est ça qui change Tout Dans la présence De Dieu C'est valable Pour la foi Démontrer Par notre attitude Ce qu'on ne voit pas Et dans la présence De Dieu Dans l'obéissance Dans notre marche Notre maturité Un des indicateurs Importants De la maturité C'est C'est notre attitude Bien que le pasteur Ne soit pas là Personne ne te regarde Le Seigneur Déjà invisible Mais comment toi Tu réagis Alors que Voilà Il n'y a personne Est-ce que tu peux T'ingénuer Alors je me suis imposé Cet exercice Je suis allé Intervenir Dans une petite église Quelque part Alors j'arrive Déjà que Ils ne sont pas Très nombreux Et là encore Comme je vais le faire Je crois Après demain J'ai dit à l'église Je vais interrompre Je vais payer le prix Après la compassion Je repartirai Pour aller encourager Un jeune ministère Un jeune ministère Que je voudrais Honorer J'aurais dit Mais je Je vais prolonger Mon séjour Je vais Parce que là-bas C'est plus important Là-bas c'est plus grand Etc Alors comme J'aime récupérer Toutes les occasions Possibles Pour mourir Toutes les occasions Possibles Pour crucifier Et dompter La chair Alors je n'ai pas Voulu faire passer Celle-là Donc j'aurais J'aurais J'ai devant moi Un choix A faire Les priorités Alors je me suis dit Que je vais aller Comme dans Cette autre église Parce que nous avons Le devoir d'encourager Les jeunes ministères Et ça aussi C'est un exercice De maturité Et je me suis dit Je vais aller Je me ferai L'honneur De sacrifier Ce qui est plus grand En faveur De ce qui est petit J'éprouverai Ma maturité Et mon amour En étant fidèle Aussi dans ce qui est Peu Et dans ce qui est Autrui Donc j'irai Et donc Dernièrement Je l'ai fait J'arrive dans une église Et il y avait Encore peu de gens Mais il y avait L'adoration Ma chère A voulu La chère a voulu M'interdire De m'ingénuer Parce que tout le monde N'était pas encore là J'ai ri J'ai dit à ma chère C'est comme si Tu ne me connais pas Je me suis mis A genoux Comme je regrette De ne pas avoir Pu le faire tout à l'heure Je me suis mis A genoux Et j'ai réussi A oublier Tout ce qui n'était pas Et tout ce qui était J'ai adoré Sérieusement Et quand les gens Sont venus Tous ceux qui venaient M'ont trouvé là A genoux En train D'adorer le Seigneur J'aime cet exercice Être fidèle Dans les petites choses Ne pas seulement Attendre les grandes choses C'est une bonne école De maturité C'est un indicateur Important Comme voyant Celui qui est Invisible Si tu n'es fidèle Que parce que Le pasteur te voit Parce que le pasteur Est là Tu resteras Un bébé spirituel Le meilleur exercice C'est de croire D'obéir De faire du bien Quand il n'y a même Personne Autant Dieu Autant devant Les hommes N'attend pas Les hommes Tu seras réellement Mature Quand tu es seul Devant la tentation Comment tu adores seul Est-ce que Si la musique Cessaie De jouer Comment tu adorerais Je prie que le Saint-Esprit Nous aide là-dessus L'une des choses Que tu retiendras Comme aide-mémoire Comme voyant Celui qui est Invisible C'est comme ça Que Moïse Se montera Ferme C'est comme ça Que Joseph Se montera Ferme Parce que La maturité N'exige pas La visibilité La maturité N'exige pas La visibilité Même quand Tu ne vois pas Quand tu voudras Que ta foi Devienne mature Dans ton attitude Dans ton attitude Dans tes paroles Fais comme voyant Celui qui est Invisible Retiens aussi Que la maturité N'écoute pas La voix De la majorité Mais suis La voix De la vérité Retiens très bien Fais attention Fais attention A la maturité Parce que la maturité N'écoute pas La voix De la maturité Mais Ne suis pas La voix De la majorité Mais suis La voix De la vérité Si tu retiens Cela Ça va T'aider Est-ce que je peux répéter ça Pour quelqu'un Qui ne m'a pas bien compris J'étais en train de dire Que la maturité N'écoute pas La voix De la majorité Sinon tu vas Bâtir le ministère De voteur On vous a déjà parlé De ça ici Je sais que vous avez Écouté ici Le ministère Du voteur Si tu veux Attendre la maturité N'écoute jamais La voix De la maturité Mais suis La voix De la vérité La première voix C'est avec X La dernière C'est avec E J'espère que quelqu'un Est en train de faire La différence N'est-ce pas Il faut Se méfier De la voix Les gens Ce que tu entends Ce que dit La majorité Si tu suis la majorité Tu prêcheras Ce que les gens Veulent entendre Mais si tu suis Les voix Ou la voix Le chemin De la vérité Tu prêcheras Ce que les gens Doivent entendre Si toi-même Tu veux grandir Au fait Développe simplement Le sens Des priorités Et du devoir N'exige pas N'exige pas Que le pasteur Est-ce que vous ne m'exigez Pas de transpirer N'est-ce pas Voilà J'espère que On se comprend très bien Voilà Vous êtes vraiment assis Comme des bons élèves À l'école Est-ce que Tu peux m'aider À t'acclamer Heureusement que j'ai avoué D'entrer Qu'il me sera difficile De tout dire Mais tu retiendras Qu'il y a Plusieurs indicateurs De la maturité Et dans ces deux indicateurs Majeurs Tu mettra Tout ce que Tu as entendu Des choses Qui vont s'inscrire Dans la mort Séparation Privation Souffrance Etc Et dans le second ordre Ou l'inverse Tu mettra Tout ce qui relève De l'amour C'est pourquoi Je voudrais Conclure Avec ces quatre dimensions Qui sont aussi Dans la dynamique Ce sont les différents facteurs Les différentes forces Qui produisent la maturité Et j'ai dit d'avance Que je ne peux pas Parler De la maturité Sans Sans parler De la charité Parce que la charité L'amour C'est le lien De la perfection Et je remplace Perfection Par la maturité Alors c'est pourquoi Ce champ de dimension M'ont fait Beaucoup Beaucoup De bien Et J'entendais Comme l'esprit Me parler Et du coeur Et de la tête Et Alors je me suis rappelé Que ce n'était pas la première fois Qu'ils me le disent Donc j'ai noté Que L'immaturité Se glorifie De la vérité Mais la maturité Edifie Dans la vérité Alors pour ne pas Oublier cette phrase Que j'ai entendue J'ai préféré J'ai préféré Écrire ça C'est pourquoi Tu me vois en train De lire ici Pour ne pas oublier Tu vois Donc j'ai écrit ici Là Que l'immaturité Se glorifie De la vérité Alors que la maturité Edifie Dans la vérité Alors j'ai vérifié J'ai trouvé que Oui réellement Non seulement Un Corinthien 8.1 Nous dit que la connaissance Enfle Mais L'amour édifie Et puis J'ai vérifié Dans Ephésiens 4 Effectivement Dieu a donné Les ministères En vue En vue Pour 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 L'édification des saints Etc Mais afin que Au finish Nous Nous soyons Rendus capables De prêcher la vérité Dans la charité Ah Ça m'a rassuré Que ça Ça venait de Dieu Comme ça trouvait Un fondement biblique Et effectivement Quand tu as La vérité Sans la charité Tu es dans L'immaturité Parce que La connaissance Enfle Ça enfle Comment Quand c'est gardé Ici Mais tant que Ça ne descend pas Ici Tu seras C'est lourd La connaissance De Dieu Ici Tu auras la grosse tête Tu seras rempli D'orgueil Pour supporter Les révélations La connaissance Il faut faire tout Pour que ça Descende Ici Parce que L'amour Vient Non dans la tête Mais c'est dans le cœur Le cœur C'est dans l'esprit Donc celui qui garde La connaissance Dans sa tête Il aura La grosse tête Devant les gens Il prêchera Pour qu'on sache Que c'est lui Qui connaît Au lieu Au lieu de se soucier De l'édification Lui il va se soucier De sa glorification Personnelle Donc c'est un grand piège Il faut que la connaissance Quitte ici Sinon tu auras La grosse tête Alors nombreux Pour ne pas avoir Compris Cela Malheureusement Nous trouvons encore C'est à notre honte Que je le dis Des prédicateurs Impressionnistes Leur fardeau C'est impressionné C'est S'entendre Dire Des mystères Peu importe Si les gens Ne sont pas édifiés Peu importe Si les gens Ne comprennent pas Il prêche au fait Pour lui-même Pour s'entendre Dire des mystères De Dieu Mais souviens-toi 1 Corinthien 13 N'oublie pas De relire cela Tu n'as Jamais Assez Lu 1 Corinthien 13 Je répète Tu n'as pas assez lu Tu n'auras jamais lu 1 Corinthien 13 Relis-le encore Moi je ne finis jamais De relire 1 Corinthien 13 Et je Je venais encore De découvrir là Peu importe Les mystères Que je peux enseigner Prêcher Tous les trésors Des mystères cachés Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Du tout Donc c'est à ce niveau là Que l'amour Où la connaissance Enfle la tête Et d'orgueil Mais quand dans ton coeur Tu sers Dieu Depuis ici Et non là Parce qu'ici C'est le calcul mental C'est des calculs d'argent Aller prêcher là Où ça va bien payer Aller prêcher là Où tu seras Beaucoup plus visible Etc Mais si tu ne meurs pas En toi-même Si tu ne sais pas Sacrifier certains Des intérêts Et tu ne sais pas Que tu avances Avec la tête Tu n'avances pas Avec le coeur Alors c'est un Grand piège En Corinthiens 8.1 L'amour Edifie Mais la connaissance Peut Enfler D'orgueil Alors c'est pourquoi En conclusion Je vais Survoler Rapidement Ces quatre Dimensions Que nous avons Trouver Dans Ephésiens Chapitre 3 Le verset 17 Alors je Je donne ici Ce qui est L'objet D'un D'un ouvrage Il sera question De la largeur Si De la largeur De la longueur Et de la Appliquer A la maturité Je redis Pour la troisième fois Pour bien comprendre Cette partie Il faut Relier Comme a dit Paul L'amour Comme le lien De la perfection Voilà En ce qui nous concerne Ce matin La charité Comme le lien Le principe actif De la maturité Donc si tu comprends Il n'y a pas de maturité Sans charité Alors tu Tu liras très bien Ephésiens Chapitre 3 Tout de suite Le verset 17 Je vous fais confiance Je survole Il est question Des quatre dimensions Tu trouveras Là-bas La première dimension Qui est Qui est la largeur Qui est très significative Ici Dieu m'a fait découvert Que la connaissance La plus importante De toutes les connaissances C'est connaître L'amour de Dieu Donc je me suis appliqué A élever La connaissance De l'amour de Dieu Que j'aime célébrer Au dessus De toutes les autres connaissances Tu comprendras Pourquoi J'ai élevé L'onction d'amour Ou l'onction de l'amour Au dessus De toutes les onctions Un Corinthien 13 Encore Quand tu auras chassé Les démons Quand tu auras fait des miracles En réalité Si par dessus Toutes ces choses Tu n'as pas L'amour Ton ministère N'est rien du tout Après avoir prophétisé Fait toutes ces choses Et tu verras En bas là-bas Que toutes ces choses Vont disparaître Ce qui restera C'est l'amour C'est pourquoi Je prie que Dieu Fasse de moi Un spécialiste de l'amour Donc je suis en train De créer une école Que je vais appeler L'EMA Donc école de maturité Et d'amour Donc je vais Je vous inscris Force A cette école De maturité Et d'amour Vous êtes inscrit Que Dieu fasse de moi Un professeur de l'amour Et d'agrégé Je ne le dirai jamais Assez Si je peux parler De l'amour Plus que tout Si ma connaissance De l'amour Peut dépasser Surpasser La connaissance Sur l'onction La connaissance Sur Tout autre Principe Je serai un bon Prédicateur Je prie que Dieu M'efface la grâce De connaître l'amour De parler de l'amour Plus que toute autre chose Parce que lui-même Célèbre Et élève l'amour Il dit Que l'amour Est La plus grande Connaissance Il surpasse Toutes les autres Connaissances Alors quand tu atteins Ce niveau de connaissance De l'amour Tu atteins Toute la plénitude De Dieu Ma prière Est que Dieu M'amène A ce niveau Je ne suis pas sûr Que j'aime suffisamment Parce que Chaque fois Qu'il faut pardonner Il y a des efforts A fournir Et le diable aime A me rappeler Que je dois pardonner Par mes propres efforts Il n'aime pas Que tu découvres L'onction de l'amour Tu ne peux pas Toi-même Souviens-toi Que c'est par Le Saint-Esprit Que l'amour de Dieu Soit répandu Dans vos cœurs Par le Saint-Esprit C'est lui Qui vous rendra Capable De supporter L'insupportable Il vous rendra Capable De refuser D'être appelé Fille d'eux Fils d'eux L'amour Vous rendra capable De voir La rémunération Plus glorieuse Plus précieuse Que les trésors De ta famille Les trésors De ce monde Si tu n'as pas Ce collir D'amour Sur tes yeux Ta vision Restera terrestre Tu ne pourras pas Aimer Jésus Comme il l'attend De toi C'est impossible Et chaque fois Que le diable Veut me faire aimer Avec mes propres sentiments Même si ça dure Quelques minutes Heureusement Que j'arrive A me réveiller N'accepte pas Quand tu dis Que tu as quelqu'un Avec qui tu ne pourras Jamais T'entendre Et que tu ne pourras Jamais pardonner Fais attention Ça ce n'est pas de Dieu Ce n'est pas de Dieu Le diable t'amène Sur un terrain naturel Alors que tu es Sur un terrain surnaturel Tu ne peux pas Combattre le diable Avec tes propres capacités C'est impossible La maturité Par la charité T'amènera A ce niveau là Et le diable Fera tout Pour que tu serves Tu prêches Tu tentes D'obéir à Dieu De t'aimer Dieu Avec tes propres Tes propres forces C'est pourquoi La première dimension De la largeur Dispose de la capacité De recevoir D'accueillir De faire place De t'ouvrir Si tu as un esprit Mesquin Et rétréci Même dans le ministère Tu ne penseras Que à ta gloire Tu ne feras pas La place aux autres Tu seras Un peu comme Moïse Au début Ça peut être Par ignorance Ça peut être Par orgueil Que nous devenons Comme des bourreaux On ne pense Qu'à notre propre Élévation On fait Un peu comme Esther En son temps Son coeur Était encore Étréci C'était de L'immaturité Il ne pensait pas Elle ne comprenait pas Que si Dieu L'avait élevé Si haut Elle n'avait que La dimension De la hauteur Sans largeur Alors que Quand Dieu veut T'élever Il commence par La largeur Comme la première Dimension Il élarge D'abord ton coeur Il te donne De la largesse Afin que tu puisses Faire de la place A gauche Et à droite Comme Jésus Sur la croix Ça veut dire Que vous tous Vous avez votre place Dans mon coeur Vous pouvez venir De toute tribu De tout peuple De toute nation De tout niveau De vie Venez à moi Vous tous Qui êtes chargés Et fatigués Je vous donnerai du repos Il y a de la place Il y a encore de la place Pour quelqu'un Ce matin Qui se dit Avec son péché Il est tombé Il a abandonné Le ministère Il a abandonné Le Seigneur Tu ne crois pas Qu'il y a encore De la place Il y a de la place Pour toi Le Seigneur veut Comme il nous a aimé Nous aussi Nous pouvions aimer Les autres Quand il nous a aimé Il s'est tellement élargi Il a fait de la place A tout le monde Même à ceux Qui l'ont persécuté A ceux qui l'ont Crucifié Combien il nous est difficile Moi-même Combien il m'est difficile De pardonner Mes rebelles Et tout ça Après le Seigneur Me reprend Combien il est difficile De pardonner A ceux qui nous trahissent A ceux qui nous A ceux qui nous offens Même dans le ministère Partout où nous sommes Élargis-toi encore Si tu réussis Cette première dimension Dieu n'aura pas D'inquiétude A t'élever Parce qu'il connait Le principe De la loi de sustentation Donc soutenir Quand tu as les pieds Largement écartés Tu peux résister Même si on te pousse Mais si Tu n'as pas de la largeur A ta base Tu ne pourras pas tenir Sur la hauteur Dieu sait qu'avant La hauteur Il faut la largeur Après cela Il y a la profondeur Je te laisserai Comprendre cela Donc Esther Au niveau de son coeur Ne s'était pas Suffisamment élargi Dans la vision Il ne comprenait pas L'objectif de Dieu De son élévation Son coeur était encore Rétréci Jusqu'à ce que Mardochet revienne À la charge Pour lui dire Attention Qui sait Si ce n'est pas Pour un temps Comme maintenant Que Dieu T'a élevé Là-bas Tu as de la hauteur Mais tu n'as pas De largeur Élargis-toi Fais de la place Dans ton coeur Dans tes prières Au peuple de Dieu Dieu ne peut pas Élever en hauteur Sans élargir Dans la largeur Quand Esther A compris cela Par la prédication De De Mardochet Son coeur s'est élargi Elle pouvait dire Si je dois mourir Je mourrai Malgré la loi J'affronterai Le roi Et quand son coeur S'est élargi Il pouvait se sacrifier Elle pouvait mourir C'était la preuve Qu'elle avait atteint La maturité En très peu de temps Dieu peut te faire passer De l'immaturité A la maturité Parce qu'il est question De chronos De chronos En très peu de temps Un jour seulement Dans la présence de Dieu Vaut mieux Plus que des années Dans une école Tu peux faire la théologie Mais il y a des choses Que tu ne comprends pas Une seule prédication Peut te faire basculer Et t'inscrire Dans une nouvelle voie Tu peux perdre des années Mais un seul contact Peut produire de l'impact Esther s'est élargie Elle s'est élargie Elle a compris Que si je suis élevé C'est pour tout Le peuple de Dieu Si Dieu te donne Ce mariage Cette action Ce ministère Il veut que tu t'élargisses Que tu fasses De la place Que tu aies La première dimension De la maturité Qui est La capacité De porter De supporter Les autres Et de T'attendre A des grandes choses Dans la foi Tu trouveras Plusieurs autres Domaines De la maturité Ou L'application De ces principes Ou indicateurs De maturité Ça peut être L'amour C'est élargir Dans l'amour Ça peut être La foi Tu dois faire De la place Pour des grandes choses Si tu ne vois Que des petites choses Ta foi Est encore Immature Ta foi Doit atteindre Un niveau De folie Parce que Si ta foi De devient mature Elle va s'appliquer A des choses Qu'on ne voit pas A des choses Qu'on ne sait pas A des choses Qu'on ne peut pas A des choses Qu'on n'a pas Mais si tu ne crois Qu'en des choses Que tu vois A des choses Que tu as A des choses Si tu n'aspires Qu'à ce que tu peux A ce que tu as A ce que tu vois Ta foi Ne sera jamais Mature Jamais mature Si tu veux voir La maturité Ou démontrer La maturité De ta foi Tu dois La manifester Par son application A des choses Que tu ne vois pas A des choses Que tu ne peux pas A des choses Que tu n'as pas C'est pourquoi J'aime une certaine période Qu'il m'arrive De passer De faire Des grandes choses Sans même avoir Un budget Quand je m'approche De ces épreuves Je suis très excité Je me frotte les mains Je me dis Comment il va S'y prendre avec moi Encore cette fois-ci Et j'aime ces épreuves-là Alors Quand je passe Par ces épreuves Où Chaque fois La Vision Précède La Provision Quand j'y arrive Je suis Sûr que Dieu veut Exercer encore Ma foi Parce que Il y a Huit mois Il m'a Enseigné Sur cela Que La Provision Ne précède pas La vision Mais procède De la vision Donc quand Ta provision Précède la vision Ta foi Ne grandira Jamais Tu resteras Un bébé Spirituel Cela veut dire Tu veux répondre A l'appel de Dieu Avec la provision Tu veux d'abord Tu veux d'abord voir la provision Avant d'appliquer la vision Ou avant de croire Ou avant de croire à la vision Non 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 A l'école supérieure de la maturité De l'amour Ça ne se passe pas comme ça Tu dois d'abord avoir la vision Et puis la provision La provision ne précède pas la vision Mais procède de la vision Si tu exiges d'abord la provision Si tu exiges d'abord la provision Avant de croire en la vision Tu ne grandiras Jamais J'aime cette école Quand Dieu Me lance Dans une vision C'est ce que je fais Chaque fois Que Les gens Bon J'ai l'occasion de le dire Mais non Parce que chaque fois On me pose la même question Alors de là où tu es Comprends mon secret Et là Je n'exige pas la provision Avant de croire en la vision Je m'engage dans la vision Et c'est la vision Qui 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 précède La provision Il faut toujours que la vision Vienne avant La provision Après Là tu seras agréable à Dieu Parce que sans la foi Personne ne peut être Agréable à Dieu Heureux Ceux qui ont cru Sans avoir vu Mais si toi Avant d'accomplir La vision Tu exiges la provision Tu ne grandiras jamais Il y a beaucoup Des gens ici Qui veulent entreprendre Qui veulent entrer dans le ministère Des gens auxquels Dieu a dit certaines choses Mais ils sont en train D'hésiter Parce que Il veut que La provision Précède La vision Mais il ne pense pas que La provision Procède De la vision Donc ça vient Ça Ça provient De la vision Quand tu comprends la vision Tu dis Seigneur Je ne résiste pas A la vision céleste Ce que tu m'as dit C'est ce que je veux faire Ah C'est ce que Moi J'ai fait C'est ce que j'ai fait J'ai eu le temps De pleurer Il y a eu plus de 25 ans Et tout J'ai pleuré ici Ici à Kinshasa Pendant la guerre J'ai foui ici Comme j'ai J'ai de la famille ici aussi J'ai foui ici Et j'ai Comme tout le monde Comme réfugié J'ai profité De prendre le temps Donc il y a une vingtaine d'années Pendant que je me Je me battais avec la vision Donc justement C'est en cette période là Que j'ai connu Le pasteur Marcelo J'ai J'ai pleuré Et puis Il y a un homme de dieux Qui était ici George Odom N'est-ce pas A l'époque Associé de JBK Que vous connaissez Et Il m'a confié Il m'a dit Les plus grands ministères Que tu vois aux Etats-Unis N'ont pas commencé A New York Les plus grands Commencé à l'intérieur Parce que Quand Dieu m'a dit Tu vas tout quitter Alors tu dois aller A l'intérieur du pays Je voyais les prophéties Qui étaient sur ma vie Je voyais mes ambitions personnelles En affaires aussi Je voyais les promesses de Dieu Sur mon ministère Au-delà des frontières Etc Et des messages vrais Et mais d'où vient que Brutalement comme ça Dieu m'oriente vers l'intérieur Au lieu de l'extérieur Alors c'était tellement clair Que je devrais tout sacrifier Et répondre à cet appel C'était très difficile Et j'ai eu le temps Pendant que j'étais ici A Kinshasa De me retirer en prière Et pendant qu'on m'a conduit Quelque part Pour un temps de retraite Dieu m'a parlé J'ai ces notes aujourd'hui Un jeune frère Que j'aime beaucoup Il doit être ici Mais un ami à Atoms Douceur Moulongo C'est un de mes prophètes En prière Il me conduit à Gombe Et Dieu l'ouvre les yeux Je ne lui avais rien dit du tout Et après La prière On me dit Voici ce que Dieu me montre Il est en train de t'appeler D'aller quelque part Il m'a vu Pendant qu'on est rendu Grâce à Dieu Il m'a montré Qu'il y avait un cordon umbilical Qui se trompait entre toi Et là où tu es Et la voix de Dieu Et tu es en train de t'appeler Donc c'est le temps pour toi D'aller partout Où Dieu est en train De t'envoyer Tu n'as pas de choix Ce papier existe encore Jusqu'aujourd'hui Je crois que ce papier A 20 ans d'âge Ou 22 ans 22 ans d'âge Et ça existe encore Jusqu'aujourd'hui Je l'ai même ici Photographié sur la tablette Et c'était tellement précis Alors En ce moment là Je n'avais plus de choix Je n'avais plus de choix Alors je rentrais Pour tout sacrifier Et c'est ce que J'ai fait Mais ici là Quand Dieu m'a confirmé cela J'ai pleuré J'ai pleuré ici Je connaissais mon sort Tout ce que je pensais faire Je devrais sacrifier Et ça a été fait Et quand je suis rentré C'est un voyage à l'étranger Pour les affaires qui m'attendaient J'avais le choix Entre Aller au village Et sortir du pays Pour affaires J'ai fait ce choix Impopulaire J'ai sacrifié En ce jour là Toute ma vie Et aujourd'hui Je ne le regrette pas Quand je vois des milliers Et toute une vingtaine D'églises Bien que ça soit Si peu Implantées Et des milliers D'âmes Qui sont sauvées Je me suis dit Mais si je n'avais pas Accepté De sacrifier Qu'est-ce que Je serais Devenu C'était juste Que Dieu Avait élargi Mon coeur J'ai résisté Au conseiller Genre de Job J'ai tout entendu Et ceux qui m'ont dit Que tu feras la honte De la famille Et ceux qui m'ont dit Toi Maniaque que tu es Quelle eau Tu boiras là-bas Tu sais comment ça se passe Là-bas On m'a découragé On me dit Que toi tu ne réussiras pas Tu ne reviendras ici A la plus grande vitesse On te connait Tu ne tiendras pas A l'intérieur Mais je vous dis Que Dieu Dans la dimension De la profondeur Et de la longueur Il voyait un héros dedans Oh là là Je vais me forcer A atterrir aussi Comme je crois Le pasteur Marcelo L'a dit Ne voyez pas Que je sois bien habillé Comme ça Quelqu'un m'a dit Que tu es un 4x4 Si je vous montre Mes photos Rien à voir Avec celui qui est En cravate Comme ça Je vais dans Les forêts équatoriales Je sais vivre Dans la disette Je sais vivre Dans l'opulence Je n'ai pas regardé A mon éducation A ma famille Je le dis Pour encourager Quelqu'un A payer Le prix Si tu es réellement Appelé au ministère Tu ne dois pas regarder D'où tu viens Ton éducation Qui tu es Tes parents Etc Tu dois sacrifier On m'a confondu A un de mien Qui est Ce qu'il est Moi j'ai répondu Non non vous confondez De la personne Moi c'est le vrai ministre Parce que Je suis dans le gouvernement divin Qui n'aura jamais De fin Le vrai ministre C'est moi Ce n'est pas l'autre Ce n'est pas l'autre Alors quand Quand tu Tu t'élargis Quand tu t'élargis Ca te donne la capacité De recevoir des grandes choses De porter tout le monde Dans ton coeur Et de faire Des grandes choses Ne sous-estime pas Ce que Dieu peut te rendre Capable De faire Et Expressement Un jour Quelqu'un m'a dit Comment Tu quittes L'intérieur du pays Les villages Et Directement Tu fais Des événements Au palais des congrès Chaque année Mon secret C'est ce que je viens De dire là Simplement Ma provision Ne dépend pas Des hommes Et Je traîne Un peu les pas Dans cette école Pour que ceux qui sont Proches de moi Mais contemporains Voient Qu'on peut faire Des grandes choses Même sans l'argent Et après Je vais poursuivre Mon chemin Il arrivera un temps Où la provision Va précéder La vision Mais avant D'atteindre D'atteindre Ce niveau là Où tu as Toute la provision Tu ne cherches Que A faire la vision Sache que c'est Un grand piège Parce que tu vas faire Beaucoup de choses Dans la chair Je ferme cette parenthèse Il arrivera Que tu aies Toute la provision Mais si tu n'es pas passé Par cette première école Où la provision Procède de la vision Mais ne précède pas la vision Si tu n'as pas connu ça Au jour où Tu auras toute la provision Même sans Une vision particulière Tu succomberas C'est un grand piège Alors je bénis Dieu Pour les gens Qui passent dans une période Où Dieu te montre Des grandes choses à faire Mais tu n'as pas La provision pour ça Ne murmure pas C'est une bonne école Ne murmure pas Pour cela Commence à faire Nombreux hésitent En peur de faire Parce qu'ils veulent voir Avant de croire La preuve Que c'est Dieu Qui t'a donné Cette vision C'est ton incapacité De pouvoir l'accomplir Tout ce que tu peux faire Par ton diplôme Par ton argent Par tes capacités Par tes propres relations Naturelles Et douteux En matière de ministère C'est pourquoi Nous autres Dieu nous a tués Il nous a séparés De la famille Il nous a séparés Même du confort De nos églises Natales Quand je dis Séparés là Ce n'est pas de la rébellion Moi avant de partir On m'a imposé les mains J'ai expliqué la vision Et il y avait des confirmations Que c'est le temps Pour toi De partir Je ne suis jamais sorti Par la fenêtre J'ai soumis J'ai soumis ma vision Et c'est comme ça Que je me suis séparé Autant marqué Par Dieu Mais j'avais toutes les raisons Naturelles Pour quitter l'église Etc Mais J'ai subi Cette séparation Autant marqué De Dieu C'est une sorte de mort Quand Dieu Te sépare Quand tu quittes Quand tu pars Partir C'est mourir Alors quand Quand Dieu L'a fait C'est là que Tout a commencé Alors si je ne coupe pas ici Pour parler De la longueur On s'arrêtera là Donc je survole La longueur Comme la capacité Dans l'amour Et dans la foi Cette capacité De voir loin Cette capacité De prévenir C'est la prévenance C'est la prévoyance C'est que Quand Dieu T'élargit Il te donne La capacité D'amener très loin Un peuple D'amener très loin Plusieurs destinées Il t'ouvre les yeux Par rapport à l'amour Ton souci Sera de conduire D'amener les gens Très loin Et toi même Par rapport à la foi Dans le temps Et dans l'espace Tu auras la capacité De prévenir Parce qu'un bon leader Nous le savons C'est celui qui voit Avant les autres Donc il a la longueur Il a de la longueur De distance Il a une longueur De distance Il voit bien avant Si tu ne peux pas Voir avant Tu n'as pas cette longueur De distance Tu ne peux pas être Un leader Tu ne peux pas conduire Les autres Donc tu dois avoir Un projet Une vision Pour les gens Qui te conduisent Où est-ce que tu les amènes Si toi même Tu es aveugle Tu n'as pas de vision Tu ne vois ni plus loin Ni plus clair Ni avant les autres Si tu n'as pas de longueur De distance Tu ne peux pas conduire Les gens Tu dois réfléchir Toi qui veux être élevé Est-ce que tu as de la largeur Est-ce que tu as de la longueur D'avance Est-ce que tu vois loin Est-ce que tu es prévoyant Est-ce que tu es prévenant Est-ce que tu attends Que les choses s'imposent Ou se posent A toi Avant de penser A des solutions Mais un leader C'est quelqu'un Qui a de la longueur Il est prévenant Il voit bien avant Il peut discerner Qu'est-ce qu'il faut En cas d'eux Il planifie Il voit avant Il voit plus clair Et il voit déjà loin Alors si cela peut aider quelqu'un Tu dois prier Comme je ne cesse de le faire Que Dieu me donne De la longueur Que je voie très loin Que j'aille très loin Il y a aussi la notion De la persévérance Demeurer longtemps C'est la stabilité Et ici Il n'y a pas une dimension Sans l'autre Dans l'amour L'amour est prévenant Je voudrais insister Sur ça Ça veut dire Que l'amour est anticipatif Tu n'exiges pas Il y a des gens Qui savent Que tu es dans le besoin Mais ils font comme S'ils ne voient pas ton besoin Ils ne sont pas prévenant Ils veulent Que tu exprimes son besoin Si tu n'exprimes pas Ton besoin Il fait comme S'il n'a pas vu Ton besoin Toi tu ne dois pas être comme ça Tu dois anticiper Tu dois avoir De la longueur Tu préviens Tu sais que telle personne A besoin de soucis En même temps C'est de la profondeur Mais surtout La prévenance C'est un mot Qui voit les choses Venir Qui veut voir Les choses Venir Quand Quand tu es prévenant Tu Anticipe Je prie que Dieu Me donne ce cœur De ne pas attendre Qu'on me demande Je ne le fais pas suffisamment Je ne peux pas me glorifier De ce qui est déjà fait Mais je pense que Ce qui me reste à faire Est encore plus grand Ça reste un défi Ça reste une prière Je prie que Dieu Me donne la capacité De prévenir De voir Bien avant D'anticiper Et le Seigneur l'a fait Tu as lu Romain 5 N'est-ce pas Alors que nous étions Encore pécheurs Christ est mort pour nous N'est-ce pas Il a fait bien avant Il a prévu cela bien avant Il a eu des projets Pour nous bien avant Il a eu de la longueur Dans le temps Est-ce que tu peux avoir De la longueur Par rapport à tes enfants Par rapport aux gens Que tu diriges Est-ce que tu peux Les précéder Les précéder même Dans certaines souffrances Souvent je dis Il y a des choses Que je peux faire Mais que je ne fais pas Parce que si je fais Tout ce que je veux faire Tout ce que je peux faire Je risque de ne pas faire Tout ce que je dois faire Parce que je sais faire Beaucoup de choses Par la grâce de Dieu Je peux faire Beaucoup de choses Mais si je le fais Et que Je n'ai pas fini De former Les gens Qui sont avec moi Je cesserai de faire Comme Jacob Marcher au rythme Mais des brébis Si tu vois plus vite Que ceux qui te suivent Tu risques de les tuer C'est ce qui a fait Écrouler plusieurs Serviteurs de Dieu Ils ont Couru plus vite Alors que ce n'était pas Le moment pour eux Ce n'était pas le moment Pour eux De commencer à faire Certaines choses Passer à la télé Commencer à voyager Ils ont voulu faire Comme tout le monde Mais En réalité Ils ont tué Les brébis Qui n'avaient pas encore La force La capacité De marcher à leur rythme Et ils sont morts Attention à l'activisme Dans le ministère Ça tue beaucoup de personnes C'est une sorte d'égoïsme Et de Quand tu veux faire Tout de suite Comme tout le monde Tu vas tuer ton ministère Va au rythme de Dieu Attends le temps de Dieu Ça c'est de la maturité Ne tombe pas dans la convoitise Parce que l'amour n'en vit pas L'amour n'en vit pas L'amour ne convoite pas Si tu n'as pas le contentement Et la patience C'est de la longueur Si tu sais attendre Même si cela dure Si tu respectes Le chronogramme de Dieu Le calendrier de Dieu Pour ta vie Tu ne seras jamais Dans le complexe Quand j'ai reçu Le pasteur Marcelo Pour la première fois Je ne me rappelle pas Lui avoir donné Une chaise comme ça Parce que j'étais en train De commencer quelque part Tu étais assis Je crois Sur une chaise en plastique Excuse moi J'avais fait exprès Je n'ai pas voulu Lui donner Forcement Parce que c'est Marcelo Je n'avais pas une chaise Parce que j'étais en train De m'implanter quelque part Mais il est venu Honorer la grâce Que j'avais Il n'est pas venu Dans une grande église Pour s'attendre À un grand cachet Je bénis Dieu De me donner Des personnes comme ça Je prie que cela soit Ton partage Des gens qui vont croire En toi À cause de ce que tu es Non À cause de ce que tu as Et je ne me suis pas Embarrassé Ils sont nombreux Venant des Etats-Unis De l'Europe Partout À cette époque là Je ne me suis pas Embarrassé J'ai accepté De les recevoir Dans les conditions Qui étaient Les miennes Sans complexe Ne servez pas Dieu Avec complexe Tu vas sortir hors jeu Hors temps De Dieu pour toi Tu vas suivre les gens partout Parce que Tu cours après Les honneurs C'est un grand piège La maturité T'interdira De le faire Je prie que Dieu me donne Ici avec quelqu'un Plus de longueur Savoir Voir loin Respecter le temps De Dieu Avoir une vision Pour ceux qui nous suivent Que le Seigneur Nous fassent la grâce Parce qu'un visionnaire Voit avant Plus loin Que plus clair Comme je l'ai dit Tout à l'heure Et doit garder La longueur De la chance Notre dernier événement Annuel Avait pour thème La vision des générations C'est Avoir du Seigneur Se collir Pour te donner La capacité D'investir Pour des générations Futures Donc dès que tu es là J'aime le dire Je ne sers pas Dieu seulement Pour ceux qui sont là Qui m'écoutent Pour les présents Mais je suis en train De servir Dieu D'investir Même pour les absents Même au-delà Des quatre murs Je suis en train De travailler Pour des générations Et je dois faire Très très attention A ce que je fais A ce que je dis Tu dois garder Une vision Des générations Pour nous C'est un défi C'est avoir De la longueur Dans la vision Tu dois voir Très très loin Mais l'immaturité Te fait faire des choses Juste pour le présent Tu sacrifies Le futur Sur l'autel L'autel De tes intérêts Présents Tu veux devenir Tout Et tout De suite Attention Au complexe Sinon Tu vas enterrer Ton ministère Attention Au complexe Acceptez que je survole cela J'ai envie de parler De la profondeur Avant la hauteur En très peu de temps Je voudrais Que Dieu nous donne C'est encore ma prière Ce matin Je n'ai pas fini De demander cela Je voudrais vraiment Que Dieu Me donne une vision Bien plus profonde Que je ne reste pas Superficiel Que je sache Discerner en toi Ce qui est caché Sinon je risque De te mépriser Pour rien Alors que Dieu Voit au coeur Je risque de te mépriser En regardant juste A la forme Et à ta taille Je prie que Dieu Me donne la capacité De regarder les hommes Comme il regardait David Quand Dieu a vu David Il a vu Quelqu'un de plus géant Que Goliath Parce que les gens Voyaient la taille physique De David Mais Dieu voyait La taille spirituelle De David devant Goliath Dieu a compris Que David était plus grand Et moi je prie Que Dieu me donne Un regard tellement profond Pour que je ne sous-estime Personne Qu'au-delà de la réalité Que je perçoive la vérité Qui est cachée C'est toute ma prière Que je suis en train De te transmettre Je sais que mes regards Peuvent s'arrêter Sur les hommes Sur les aspects Réels Mais je prie Que Dieu me donne Un regard Très très profond Pour que je puisse Voir le besoin Fondamental Mal exprimé Peut-être Par le besoin Imminent Ou le besoin Pressant Quelqu'un peut venir A toi Il te demande De l'eau A boire Mais tu dois être Capable De discerner En lui La vraie eau Dont cette personne A besoin Peut-être que quelqu'un A bientôt